Bonjour à tous, je suis ravie de vous rencontrer tout d'abord. Moi je suis une artiste scientifique. Alors l'idée c'est que je m'intéresse aux neurosciences, j'apprends, j'assiste à des cours pour justement me cultiver dans ce domaine. Sauf que toute cette matière que j'ingurgite, ça me permet de créer des supports artistiques pour justement transmettre ensuite aux enfants, aux adultes, à tous ceux désireux d'explorer ce monde scientifique. Donc comme vous avez pu le voir en rentrant, il y a plein de peluches, plein de choses avec plein de couleurs. Donc ça demande énormément de préparation et donc là l'idée c'est que je vous présente en fait tous les supports que j'ai mis en place et afin de vous montrer également comment à travers ces supports on peut de façon ludique s'immerger dans ce monde. Alors, il faut savoir tout d'abord que notre cerveau, mais aussi notre corps, parce qu'on parle toujours du cerveau, est fait de neurones, de cellules neuronales. Mais pas seulement, on a aussi ce qu'on appelle des cellules gliales. Donc je vais approfondir un petit peu plus tard. Donc l'idée c'est que voilà un neurone, ça ressemble à ça. Comme c'est microscopique, j'en ai fait des peluches pour que ça devienne un support qui soit manipulable et du coup qu'on puisse plus facilement se réapproprier et intégrer les différentes notions justement par rapport à son fonctionnement. Donc ici on peut voir que le neurone est fait de trois différentes parties. On a en vert ce qu'on appelle les dendrites. En bleu, c'est le soma. Donc ici en fait on va trouver le noyau avec toutes les informations génétiques, l'ADN, et c'est un peu ce qui va commander l'activité du neurone. Et ensuite on a un long prolongement qu'on appelle l'axone. Et donc ça on va voir plus tard que c'est ce qui permet de faire passer les influx nerveux, les messages électriques. Voilà, là on a par exemple deux neurones. Et en même temps justement c'est penser de sorte à ce que l'enfant puisse apprendre par essai-erreur. Par exemple si l'enfant essaie de scratcher les dendrites avec les dendrites, ça ne va pas marcher. S'il essaie de scratcher les axones avec les axones, ça ne va pas marcher non plus. Il faut scratcher les dendrites avec les axones pour qu'on puisse avoir une connexion. Et une connexion c'est ce qu'on appelle une synapse. Donc ça voilà, c'est pour en revenir au jargon neuroscientifique. Une synapse c'est donc une connexion entre deux cellules neuronales. Donc là par exemple on a fait une synapse. Si je mets deux autres scratchs ça fait deux synapses, trois synapses, etc. Et donc les enfants, on peut leur mettre des peluches dans les mains et ils font des synapses. Et en fait, alors, une fois qu'on a vu justement cette notion de connexion, on peut introduire les deux types de messages qui vont passer dans les cellules neuronales. On a un message qui va être un message électrique et un deuxième message qui va être un message chimique. Alors, pour illustrer le message électrique, Bon, ici on a produit des neurones électroniques. Alors, vous reconnaissez le neurone avec ses différentes parties, les dendrites, le soma et l'axone. Donc là, l'idée c'est que... On va mettre ça sur ON. Voilà. Ici on peut visualiser justement le passage du courant électrique au sein de l'axone. Alors, on peut se dire, oui, pour des petits détails esthétiques, pourquoi des yeux, pourquoi un nœud papillon ? Donc, moi l'idée c'est que je voudrais faire des supports qui soient au plus proche de la réalité. Donc, j'évite de faire des fioritures artistiques si ça n'a pas vraiment de sens. Donc, les yeux ça peut représenter notamment l'endroit où il y a justement le noyau. Donc, c'est un peu là où il y a le cerveau du neurone, mais c'est une métaphore, il n'y a pas de cerveau dans le neurone. Et le petit nœud papillon, en fait, qu'on voit, c'est l'endroit, ça s'appelle le cône d'émergence, c'est l'endroit d'où va partir l'électricité, qu'on appelle le potentiel d'action. Donc là, on peut voir sur les neurones électroniques, on peut visualiser le passage du courant électrique qui va partir du nœud papillon et qui va descendre comme ça jusqu'à arriver aux terminaisons. Et ça, en situation de classe avec les élèves, on peut tout simplement prendre des petites lampes à vélo, prendre les neurones et dire, voilà, Alors maintenant, on va mimer le passage du courant électrique, ça va partir du petit nœud papillon, ça va descendre le long de l'axone. Et quand on arrive dans les terminaisons du neurone, on s'arrête. Parce que là, il y a un relais qui va être donné au deuxième type de message, justement, qui va être un message chimique. Et donc, ce message chimique, il est représenté par les petites perles en forme de... Alors, par les petites... Alors, ça dépend, soit il y a des perles rondes, soit il y a des petits pompons. Voilà. Ça, c'est ce qui... Alors, je vais peut-être prendre un plus grand pour vous, pour que vous voyez de loin. Donc, voilà, dans les terminaisons des neurones, vous pouvez voir des petites perles, des petites boules qui, justement, représentent tous les messagers chimiques qui vont être libérés dans les terminaisons du neurone. Et donc, une fois qu'elles sont libérées, on voit que dans les dendrites, donc les cheveux du neurone qui reçoit les messages, il y a des petites perles collées en forme de tube. Et donc, ces petites perles collées en forme de tube, ça représente ce qui va réceptionner, justement, les messagers chimiques. Donc, aux enfants, on peut très bien avancer la métaphore que c'est un système avec des courriers qui sont envoyés, qui vont aller dans des boîtes aux lettres. Donc, ça, voilà, ça passe très bien. On a le message. En forme de boule qui va être libérée, qui va aller dans un petit tube, qui est un récepteur dans le jargon neuroscientifique. Et donc, voilà, ça joue le rôle de boîte aux lettres qui va réceptionner le message. Et si on a différentes formes et différentes couleurs de neurotransmetteurs, donc les messagers chimiques, ce sont les neurotransmetteurs, ce qui fait la transmission entre les neurones. Si on a différentes couleurs de récepteurs et de neurotransmetteurs, c'est parce que, justement, il y a différents types de messagers chimiques dans le cerveau. Sûrement, vous avez entendu parler de la cétylcholine, la noradrénaline, la dopamine. Voilà, ce sont des choses qu'on a pu entendre au moins à la télé ou une ou deux fois dans sa vie. Donc, voilà. Et donc, avec notre petite lampe à vélo, une fois qu'on est arrivé justement dans les terminaisons, on explique que le message électrique va s'arrêter parce qu'il y a un relais. Un peu comme on fait une course de relais, on passe le relais et nous, on s'arrête de courir et l'autre va reprendre. Et donc là, pour le mimer, parce que, bon, alors du coup, ça devient plus difficile de détacher les petites boules qui sont collées, je fais secouer une boîte à perles et je dis, voilà, avec beaucoup d'imagination, on imagine que, voilà, on est en train de mimer la libération des neurotransmetteurs. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Le message électrique va redémarrer. On fait partir du nœud papillon, du neurone qui suit, et voilà, et ainsi de suite. Et donc, si après, on prend comme ça des grands réseaux de neurones, on peut mimer, voilà, le passage du courant électrique sur un réseau comme il y en a dans le cerveau. Et, alors, si on revient aux neurones électroniques, est-ce que quelqu'un veut venir m'aider ? Allez, viens. Alors là, ce qu'on va faire, on va faire une synapse entre les deux neurones électroniques. Alors, ce qu'il faut faire, on va... On va mettre plus et plus, c'est moins et moins. Donc ça, ça va ensemble. Donc, je peux témoigner ça comme ça. Et ceux-là ensemble. Alors, est-ce que j'ai une home déjà ? Voilà, c'est bon, il est allumé. On va y arriver. Bon. Ah oui, c'est bon. Voilà. Quand on fait synapse entre les deux neurones électroniques, on voit que le deuxième va s'allumer à son tour et comme ça, on illustre la propagation de l'influx nerveux. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, donc là, on a vu les deux types de messages qui passent dans les neurones. Donc, il y a le message électrique qui passe au sein d'une cellule neuronale, donc le long de son axone, le long de son prolongement. Et il y a le message chimique qui va aller entre deux neurones. Donc, on parle de message intraneuronal pour le message électrique et message interneuronal pour le message chimique. Ensuite, pour finir avec les synapses, on a des neurones qui effectuent effectivement des synapses avec les autres cellules neuronales. Mais on a d'autres neurones qui vont faire des synapses avec des fibres musculaires, avec les muscles. C'est ce qui nous permet d'ailleurs de bouger. C'est pour ça que j'ai précisé en commençant la présentation que les neurones, ce n'est pas seulement ce qu'on a dans le cerveau, on en a aussi dans le corps. Et donc, je fais également de la peinture. Et ça, c'est une photo d'une des peintures que j'ai faite. Et donc, à cet endroit-là, on peut voir justement les synapses que les neurones vont effectuer avec les muscles. Alors, pour la présenter, j'ai fait un grand neurone vert pour une meilleure compréhension, un petit peu encombrant. Et donc, ce qu'on voit, ce sont les terminaisons des neurones. Tous les fils verts que vous voyez, ce sont les terminaisons axonales. Et du coup, les pastilles oranges, ça représente les messagers chimiques. Donc là, on voit que j'ai collé des gros pompons rouges qui représentent justement, encore une fois, les neurotransmetteurs. Donc, toutes les taches oranges représentent la libération des messagers chimiques. Et c'est l'endroit où le neurone va se connecter avec le muscle pour dire justement au muscle de s'activer. Et donc, tout le fond de la toile, en vert, ça représente la fibre musculaire. Et pour la petite parenthèse artistique, j'ai appelé cette toile nature vivante parce qu'on dirait des coquelicots. Alors, on a vu les différentes cellules qui composent le cerveau, également le corps. Donc, il y a le système nerveux. On va parler du système nerveux pour parler des neurones qui sont dans le corps. Il y a les cellules neuronales. Et il y a d'autre part, ce dont on parlait, j'ai abordé au départ, les cellules gliales. Alors, en fait, ces cellules gliales, ce sont des cellules qui vont s'occuper des cellules neuronales pour leur bon fonctionnement. En fait, quand les chercheurs ont découvert ces cellules, au départ, ils pensaient que ça devait servir... Alors, comme on ne savait pas à quoi ça servait, ils ont émis des hypothèses. Ils se sont dit que ça doit servir à coller l'ensemble des cellules du cerveau pour que ça fasse un tout compact. D'où le mot glie. Ça fait penser à glu. Voilà, l'idée, c'était de dire que c'est ce qui sert à coller. Entre-temps, on a commencé à découvrir justement quelles sont leurs vraies fonctions. Donc, leur nom est resté, le nom de glie ou de cellule gliale. Et donc là, à travers tous ces supports, c'est justement ce qu'on explique, les différents rôles qu'elles ont. Alors, on a trois types de cellules gliales. On a... Il y a tellement de tables que je m'y perds. Il en manque pas une ? Non, il y en a deux qui ont été fusionnées, c'est pour ça. Donc, on a... Les micro-gly. Alors, pour faire un peu d'étymologie, et puis du coup, ça aide la mémoire également. Micro-gly, petite-gly. Donc, celle-ci, voilà, elle a une petite fermeture éclair. Donc, je vais en revenir après sur sa fonction. On a les astrocytes. Astro-cyte, donc astro qui veut dire étoile parce qu'elles sont en forme d'étoile, et cyte qui veut dire cellule. Donc, les cellules en forme d'étoile. Et enfin, les oligodendrocytes. Alors, les oligodendrocytes, eux, vont permettre une facilitation du passage du message électrique. Alors, si je reprends un neurone. En fait, sur les peluches neurones, on voit qu'il y a des petits nœuds comme ça, des petits points de couture qui sont le long de l'axone. Ça, ça représente ce qu'on appelle des nœuds de renvier. Et en fait, les boudins qu'on voit, alors souvent, les enfants diront, on voit des saucisses. Ces saucisses-là, ça représente l'enroulement de l'oligodendrocyte autour de l'axone. Donc, on le met comme ça. On a mis des petits boutons pression pour que justement, ça puisse tenir. Et voilà. Donc, là, ça permet de comprendre justement ce qu'on voit sur les représentations de neurones. C'est l'enroulement de l'oligodendrocyte qui va créer une gaine, ce qu'on appelle la gaine de myéline. En fait, c'est une gaine qui permet au courant d'aller plus rapidement et de sauter comme ça, de nœud en nœud. Et du coup, c'est ce qui... Alors, par exemple, si, pour comprendre concrètement par rapport à ce qu'on vit, quand on se pique, on va ressentir la douleur tout de suite. Ça, c'est parce que les neurones qui emmènent le message au cerveau comme quoi on s'est piqué, ce sont des neurones qui disposent d'une gaine de myéline et d'oligodendrocyte. Donc, le courant va sauter, on va ressentir la douleur tout de suite. C'est aussi pour ça que sur les neurones électroniques, les LED ne s'allumaient pas sur tout le long de l'axone, mais seulement à certains endroits. Et après, il y a donc les neurones qui ne disposent pas d'oligodendrocyte, qui sont des neurones amyéliniques, qui n'ont pas de myéline. Et donc, ces neurones-là sont impliqués notamment dans la conduction du message au cerveau comme quoi on s'est brûlé. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais quand on se brûle, en général, on ne ressent pas la douleur tout de suite. Il y a un petit délai avant de ressentir la brûlure. Ça, c'est parce que justement, les neurones qui amènent le message au cerveau comme quoi on s'est brûlé sont des neurones amyéliniques. Et donc, on dispose de ces deux types de neurones, les neurones myéliniques, qui ont des oligodendrocytes qui s'enroulent pour faire une gaine, et les neurones amyéliniques, qui n'ont pas d'oligodendrocytes, pas de gaine de myéline, et qui impliquent que le passage du courant électrique soit plus lent. Donc ça, c'est la première fonction, la fonction des premières cellules, les oligodendrocytes. Ensuite, les astrocytes. Alors, comme je disais, astrocytes parce que ce sont les cellules en forme d'étoiles. Alors, celles-ci vont aller chercher... Alors, ça, c'est un vaisseau sanguin. Elles vont aller chercher la nourriture des neurones dans le vaisseau sanguin, la nourriture qui est du glucose. Elles vont aller le pomper, et ensuite, on a mis des petits boutons pression pour dire, voilà, on les met sur le neurone, et là, ça illustre l'astrocyte qui va justement nourrir les neurones. Donc ça, ce sont les cellules qui vont amener la nourriture aux cellules neuronales. Et donc, ces astrocytes, ils font ça, mais ils peuvent faire d'autres choses. Notamment, on voit qu'il y a des petites pattes avec des scratchs. Alors, ça, c'est pour dire que les astrocytes, ils vont également s'enrouler autour des synapses. Donc, je rappelle, les synapses, ce sont les connexions entre les neurones. Elles vont pouvoir s'enrouler autour des synapses et favoriser, aider le passage du message chimique. Donc ça, c'est pour montrer une deuxième chose que les astrocytes peuvent faire. Et enfin, on leur a mis des petits aimants pour représenter que les astrocytes également vont communiquer, comme le font les neurones ou qu'on a représenté justement avec les scratchs. Mais là, ça ne sera pas donc avec des scratchs, ce sera avec des petits aimants. Et donc, ça, ce sont les jonctions communiquantes des astrocytes. Un jour, un enfant m'a dit « Ah oui, en fait, ça sert pour que les astrocytes se disent « C'est bon, j'ai livré le Big Mac numéro 487 au neurone numéro 383. » Je dis « Là, bon, si tu veux, l'idée est là. » Donc voilà, c'est pour dire que ça, c'est l'endroit. La jonction communiquante, c'est ce qui permet aux astrocytes de communiquer. Tout ça, tout ce que j'explique, c'est le fruit des recherches très récentes des dernières années. Donc, les chercheurs sont à peine en train de découvrir toutes ces choses. C'est très frais. On a encore énormément de choses à comprendre dans ces différents fonctionnements. Et donc voilà, là, au fur et à mesure que les chercheurs découvrent tout ça, nous, on essaie de l'expliquer avec tous ces supports. Et enfin, donc, il y a les microglies. Les microglies qui ont une petite poche comme ça pour dire qu'en fait, elles vont nettoyer les neurones. Ou s'il y a des débris de neurones parce qu'il y a des neurones qui meurent, elles vont venir manger tous les débris qu'on peut trouver dans le cerveau. Et donc pour ça, voilà, alors on peut prendre ou des mouchoirs ou ce qu'on trouvera sous la main. Là, on avait trouvé ça. Donc, on fait, on demande aux enfants de les mettre sur les neurones. Donc, je dis, voilà, comme quand vous rentrez le soir, vous prenez votre douche, vous vous lavez les dents parce qu'on est sale. Les neurones aussi peuvent être sales. Donc, on met comme ça, on représente des petites saletés. On les met dans les réseaux de neurones et puis les microglies comme ça, avec l'aide des microglies. Ils mangent les saletés. Et ça, c'est ce qu'on appelle la phagocytose. Alors, phagocytose, ose, c'est processus. Phagos, c'est manger. C'est comme ce qu'on trouve dans le chronophage, ce qui mange le temps. Donc, phagocytose, ose, c'est cellules. Donc, c'est le processus où la cellule, elle mange les objets extérieurs. Je ne vais pas trop vite, ça va ? Je dissèque parce que pour la mémoire, je pense que c'est utile et pour la compréhension. Voilà. Également, on a fait différentes formes de microglies pour montrer que, voilà. Alors, par exemple, là, on a une microglies qui a des longs prolongements. Ça, c'est ce qu'on trouve dans les cerveaux sains. Après, en général, dans la plupart des maladies ou de neurodégénératives ou des maladies qui... Les maladies du cerveau, on va trouver des microglies avec des prolongements comme ça qui sont beaucoup plus petits parce que, justement, on voit qu'elles dégénèrent. En fait, quand il y a des maladies du cerveau, c'est jamais que les cellules neuronales. C'est toute cette société de cellules qui va... Toute son organisation qui va être remise en cause et qui va créer les troubles chez les individus. Voilà. Alors, peut-être que je vais passer à la présentation de mes peintures. Donc là, ça, ce sont les synapses que les neurones font avec les muscles qu'on a déjà vus précédemment. Ici, on voit une color... Alors, c'est une peinture qui illustre ce qu'on appelle la coloration de Golgi. C'est une coloration de nitrate d'argent qui implique qu'on voit les neurones de couleur noire. Et en fait, ici, ce ne sont pas les mêmes types de neurones qui sont représentés en peluche. Ça, ce sont des... Avec les dendrites, le soma et l'axone, ce sont des neurones qu'on dit moteurs. Ce sont des neurones qui vont amener les messages aux muscles. Mais on trouve différentes formes de neurones. Alors moi, je me contente de diffuser essentiellement celles-ci parce que c'est plus simple pour expliquer message électrique, message chimique. C'est bien qu'on ait une structure toujours la même. Si je commence à mettre différentes formes de neurones, après, ça peut embrouiller et c'est plus difficile. Donc ça, c'est pour aller un peu plus loin. Voilà, on peut présenter d'autres formes de neurones. Et là, en fait, ce sont des neurones qu'on dit pyramidaux. Et donc, tout comme moi, au départ, je pensais que les neurones étaient dans ce sens-là. En fait, ce sont des neurones... Alors, c'est comme s'ils avaient la tête à l'envers. Tout ce qu'on voit comme ça, qui va vers le bas, ce sont les arborisations dendritiques, donc les dendrites qui font plein d'arborisations. Et l'axone, il est de l'autre côté, il est tourné vers le haut comme ça, il est proportionnellement beaucoup plus fin, donc on ne le voit pas. Je me rapproche de vous pour que vous puissiez voir ça de plus près. Donc voilà, les somas, les dendrites, comme ça, vers le bas et les axones en haut qu'on ne voit pas. Voilà, c'est comme s'ils étaient comme ça, avec leurs dendrites tournées vers le bas. Et alors, cette coloration, elle a donné lieu à un prix Nobel dans les années 1900 parce qu'avant cette coloration, on pensait que le cerveau était un amas de cellules qui étaient complètement fusionnées entre elles. Et suite à cette coloration, on a pu distinguer l'unité cellulaire du neurone à paraître. On a vu que les cellules neuronales étaient des cellules qui étaient distinctes les unes des autres. Et donc, si elles sont distinctes, elles ont besoin de communiquer. Par la suite, on a découvert justement tous les messagers chimiques. Et j'ai appelé pour la petite parenthèse artistique cette toile couleur d'automne. ... Non, ça ne s'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux faire ? Je vais trouver une toile. Voilà, ici c'est pour montrer une autre toile qui représente des neurones pyramidaux. Sur l'image d'origine qui m'a inspirée, si on fait une métaphore avec des tournesols, parce qu'on peut voir des tournesols, ils avaient la tête en bas. Je me suis dit, si on les retourne, ça pourrait faire des neurones qui vont toucher les étoiles avec un joli bleu qui fait penser à un ciel étoilé. De la même façon, on a les neurones qui paraît des tournesols. Ce sont encore une fois les somas des neurones. Tout ce qu'on voit là, ce qui serait les tiges des tournesols, ce sont les arborisations dendritiques, comme ça, les dendrites qui sont tournées vers le bas, et les axones qui seraient invisibles dans le ciel étoilé. Voilà, ça c'est pour montrer une autre présentation de neurones pyramidaux. Ensuite, ici, ce sont des neurones où on peut voir justement les somas de deux différents neurones avec tout confondu, les dendrites et les axones, tous les prolongements qui sortent, qui émergent des différents somas. Et enfin, je vais terminer avec cette toile. Cette toile représente une coupe de cerveau de souris. Au centre, on voit ici, en forme de queue d'hippocampe, ce qu'on appelle justement l'hippocampe. C'est ce qui fait la mémoire dans le cerveau. Donc ça, si jamais vous voulez orienter les travaux des enfants sur la mémoire, ça c'est quelque chose au moins que vous pouvez aborder, que justement, ce qui fait la mémoire dans le cerveau, c'est l'hippocampe. Et donc voilà, on l'appelle comme ça parce que c'est une forme de queue d'hippocampe. Et j'ai appelé cette toile aurore boréale de par les colorations. Donc à la base, en fait, les neurones sont gris et blancs. C'est pour ça qu'on parle de matière grise et matière blanche. Alors on peut se dire mais pourquoi du coup toutes ces couleurs, que ce soit dans les peluches, que ce soit dans les peintures ? Parce que les chercheurs, justement, pour pouvoir voir dans un premier temps les différentes cellules et ensuite pouvoir les observer, il faut mettre des colorants pour les faire apparaître et pouvoir les étudier. Ce qui devient une vraie source d'inspiration artistique. Et je vais vous montrer une activité que j'avais fait également avec les enfants sur la matière grise et matière blanche. Comment on peut présenter ça en situation classe ? Alors voilà. Voilà, donc ça, c'est une production d'enfants. Donc l'idée, c'est de... Alors peut-être, je vais commencer par une vraie... On voit la matière grise et la matière blanche. Voilà. Ça, c'est une image de cerveau avec... On voit à l'extérieur la matière grise et au centre la matière blanche. Donc en fait, la matière grise, elle représente les somas et les dendrites des neurones, leur tête avec leurs cheveux. Et donc si la matière grise est grise, c'est parce qu'il y a toutes les têtes des neurones comme ça qui sont disposées à la périphérie et qui sont de couleur grise. Et la matière blanche, c'est là où on va trouver tous les prolongements des neurones qui sont dus justement à la couleur de la gaine de myéline, la gaine dont on parlait tout à l'heure que font les oligodendrocytes. Donc dans la matière blanche, c'est là où on va trouver tous les prolongements et c'est là où toutes les connexions se font entre les différentes cellules. Et donc ça, c'est ce que j'ai mis en place avec des élèves. Donc justement, l'idée, c'était d'acheter du papier gris avec des ciseaux crantés en forme de circonvolution. On peut faire représenter la couche externe, tout le cortex, comme ça, qui est gris. Et après, avec... Bon alors, moi j'avais sous la main des espèces de ciseaux qui découpent en forme d'étoiles, donc ce qui permettait de faire justement les têtes des neurones, comme ça, de façon assez rapide. Et voilà, donc l'idée, c'était de représenter des neurones qui avaient leur soma et leur dendrite qui étaient gris, le prolongement qui est blanc. Et voilà, après, disposer ça sur la représentation de cerveau, donc en disposant les somas sur la face externe et les axones dans la face interne, on comprenait justement pourquoi la matière blanche est la matière grise. Alors après, peut-être je peux essayer de faire plus de liens. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas. Peut-être je peux essayer d'orienter aussi sur comment on peut adapter tout ça en classe, sachant que, bon, il y a tous les supports artistiques, bon, éventuellement, si ça vous intéresse, on peut en discuter. Moi, j'essaie d'en vivre, donc je peux être amenée à vendre mon travail. Mais en fonction des budgets, tout ça, on peut aussi essayer de voir comment vous, vous pouvez essayer d'organiser ça différemment. Et donc, par exemple, pour faire comprendre justement ces notions de synapse, j'ai inventé une activité que je l'appelais activité synapse, où l'idée, c'est de mettre les enfants par binôme. Et donc, un joue le rôle du neurone qui va envoyer les messages et l'autre va jouer le rôle de celui qui reçoit les messages. Donc, il va y avoir un enfant, celui qui reçoit les messages, qui va dessiner sa main sur une feuille. voilà. Donc là, par exemple, on voit les mains qu'ils ont dessinées sur leurs feuilles. Je leur ai fait coller comme ça les petites perles en forme de tube. alors ça, si vous connaissez, c'est ce qu'on trouve dans le commerce qui permet de faire des formes avec un fer à repasser. Après, en écrasant les petites perles avec un fer à repasser, ça fait des objets qu'on a dessinés. Donc, j'ai tout simplement acheté ces supports-là. Et donc là, voilà, je leur ai fait coller sur leurs feuilles. Donc comme ça, c'est comme si chacun avait son propre neurone. Mais peut-être des petits viens, petits nœuds papillons. Et donc, on a mis différentes couleurs de récepteurs, donc différentes couleurs de petits tubes. Et donc, l'enfant qui envoyait les messages, donc il devait envoyer les messages sur la main de son camarade. Et il avait différentes couleurs de petites boules. Il en avait une rose, une bleue, une verte, donc pour qu'il y ait justement les associations de neurotransmetteurs et de récepteurs. Et donc, j'ai mis en place une fiche. Voilà, donc ça, c'est la fiche de l'enfant qui va expérimenter justement en essayant de mettre les différentes couleurs de boules sur les différentes couleurs de neurotransmetteurs. Donc, il doit essayer la petite boule rose sur le récepteur violet et il doit observer qu'est-ce qui se passe. Donc ça, c'est le rôle de l'enfant qui joue le neurone qui reçoit les messages de dire, là, il y a excitation. Donc là, ça veut dire que la combinaison est bonne, le message est passé, donc avec sa main, il doit mimer l'excitation et l'autre voit que s'il y a excitation, il va reporter sur sa feuille excitation. S'il ne se passe rien, il ne marque rien, etc. Donc voilà, après, il y a différentes activités que j'ai mises en place qui permettent justement de, un peu comme un chercheur, voilà, justement, de découvrir le cerveau, mais de façon un peu théâtralisée, vu que c'est dur d'arriver avec des vraies coupes de cerveau en classe. Après, on peut également aborder d'autres notions, notamment la notion de plasticité cérébrale. Alors en fait, c'est cette idée que le cerveau n'est pas un système figé. Toute notre vie, il est amené à être malléable, à avoir ces connexions justement qui changent en fonction des stimulations de l'extérieur, en fonction des apprentissages. Et donc, par exemple, en classe, si chaque enfant a son neurone, ou ça peut être aussi des neurones qu'on découpe, enfin après, voilà, c'est à la créativité de chacun. Donc voilà, par exemple, en début d'heure, je leur distribue des neurones. Ils doivent chacun se connecter avec leurs camarades sur un grand réseau, un petit peu comme ici. Et puis après, ils doivent changer les connexions. On prend un neurone et on le connecte différemment. Et ça, ça peut être une façon d'illustrer justement que le cerveau, ce n'est pas quelque chose de figé. Les connexions, elles sont amenées toute la vie à bouger. Et du coup, c'est une façon d'aborder cette notion de plasticité cérébrale. pour illustrer justement aussi comment cette plasticité, elle peut intervenir dans certaines maladies ou certaines lésions. Par exemple, si quelqu'un a perdu l'usage de la vue, il a les neurones de sa vision qui vont se connecter avec ces neurones tactiles. Et puis, c'est pour ça que du coup, les personnes qui perdent la vision, elles vont, enfin, c'est pour ça, elles vont investir un autre sens pour justement essayer de recouvrir la vision d'une façon détournée. Par exemple, il y a quelqu'un un jour qui a perdu sa main et il est allé voir son docteur et il se sent rendu compte qu'en fait, à chaque fois qu'on lui touchait sa joue, il avait l'impression qu'on lui touchait sa main qui n'existait plus. Ça, c'est dû au fait qu'en fait, étant donné que les neurones de la main ont arrêté de travailler, du coup, cette zone a arrêté de travailler, elle s'est amoindrie et s'il y a un espace qui est vide, le cerveau va essayer de la réoccuper de façon différente. Donc, comme à côté de la zone qui gère justement les neurones de la main, il y a les neurones qui gèrent tout ce qui vient de la joue, les neurones de la joue sont venus se connecter sur les neurones de la main et en fait, on pouvait dessiner une cartographie comme ça sur la joue, par exemple, si on le touchait là, il avait l'impression qu'il lui touchait son index, ici le majeur et on pouvait vraiment dessiner la carte comme ça, de ses sens. Et donc ça, ça illustre également la plasticité cérébrale et cette idée que le cerveau, il cherche toujours à se réorganiser et voilà. J'ai trouvé également un article d'une dame qui a eu un accident de voiture qui a été touchée par balles dans sa colonne vertébrale donc il faut s'imaginer qu'on a des neurones dans le cerveau et pour amener les messages aux muscles ils vont passer par la moelle épinière ce qu'il y a dans la colonne vertébrale comme ça. Et donc de par la colonne vertébrale après ils vont être redispatchés dans tout le corps pour amener les différents messages aux muscles. Donc comme elle a pris deux balles dans sa colonne vertébrale elle a perdu l'usage de ses membres et à la base c'était une personne qui était peintre donc elle ne pouvait plus peindre et elle s'est remise à peindre en mettant son pinceau dans sa bouche et elle a pu continuer sa carrière donc ça peut être une autre aussi preuve de plasticité cérébrale ou voilà qu'est-ce qui se passe quand on perd ou l'usage d'un sens ou qu'on a un accident comment notre corps enfin notre cerveau et notre corps vont se réorganiser pour pouvoir poursuivre notre vie et continuer nos différentes activités. On a encore combien de temps ? On a encore combien de temps ? Oui ? Ok. Également j'ai... Alors ça c'est quelque chose que je fais au sein de mon association je fais des conférences concerts et donc l'idée de ces conférences concerts c'est de sensibiliser au cerveau de faire des conférences mais que ça ait l'air de spectacles théâtral avec de la musique avec du chant avec des supports artistiques et donc il y a plein de choses qui s'organisent de façon artistique et notamment pour illustrer comment en fonction des émotions que génère la musique quelles sont les zones du cerveau qui vont s'activer j'écris des petits chants et si vous voulez on peut en passer un donc voilà l'idée c'est que on est tombé sur un article du CNRS qui stipulait que quand on écoute une musique joyeuse ça va être telle zone du cerveau qui s'active quand on écoute une musique triste ça va être telle autre zone etc. c'est le complexe amygdalien gauche qui s'active c'est le complexe qui s'active c'est le complexe comment on arrête après ça s'arrête ça peut aussi amener la localisation des émotions dans le cerveau donc les émotions on peut voir ça comme des zones qui vont s'activer on a aussi fait alors je fais des partenariats avec un groupe d'étudiants dont vous avez sûrement entendu parler Connie Junior donc voilà avec eux on a construit ce cerveau puzzle en bois qui montre voilà en fonction qu'est-ce que les différentes zones du cerveau comment elles sont corrélées justement à nos différentes activités donc je ne sais pas comment tout le monde peut arriver voilà donc il faut se dire alors ici c'est l'avant du cerveau c'est le cortex frontal merci merci ici donc c'est l'arrière du cerveau tout le monde voit donc c'est là on a le cortex visuel les neurones qui vont interpréter tout ce qui arrive dans nos yeux donc voilà et ça c'est valable pour tous les sens si par exemple on peut voir c'est parce qu'on a les neurones qui interprètent ce qui arrive dans nos yeux les yeux seuls ne permettent pas la vue et du coup quand il y a des cécités quand il y a des personnes qui perdent l'usage de leur vue ça peut arriver de différentes façons ça peut être ou un problème dans l'organe sensoriel un problème de l'oeil ou un problème au niveau cérébral donc différentes lésions différents chocs peuvent amener une même problématique donc ça c'est valable pour l'ouïe c'est valable pour tous les sens ici au centre on a l'hippocampe donc on l'a représenté par un livre on l'a représenté par un livre pour dire voilà c'est ce qui fait la mémoire en lien avec cette toile et puis voilà ici c'est le cortex moteur c'est là où sont rangés tous les neurones qui vont donner l'ordre à nos muscles de bouger et en fait c'est comme une carte il y a les neurones qui vont gérer la main les neurones qui vont gérer les pieds les neurones qui vont gérer la bouche etc on peut faire une carte de tous les organes comme ça qui sont représentés à cet endroit là voilà après il y a ici ce qu'on appelle le cervelet le petit cerveau qui est à l'arrière en bas vers la nuque donc ça c'est ce qui permet entre autres toutes ces zones elles permettent beaucoup de choses et il faut aussi voir le quand on dit quand on fait telle chose c'est telle zone qui s'active c'est jamais que cette zone le cerveau c'est tout le temps plein de régions comme ça qui communiquent entre elles justement pour permettre une action mais quand on dit voilà c'est telle zone qui s'active c'est pour dire c'est celle qu'on voit principalement s'activer et là donc dans le cervelet on a dessiné un petit vélo pour dire voilà c'est cette zone qui permet entre autres l'équilibre on a fait une petite flèche au niveau une flèche qui monte et qui descend au niveau de la colonne vertébrale au niveau de la moelle épinière pour dire c'est là voilà où les messages ils vont monter et descendre du cerveau au corps donc par exemple si je tiens ce micro c'est parce qu'il y a des neurones les neurones de ma main qui vont envoyer des messages jusqu'à ma main de dire il faut tenir le micro donc ça ce sont les messages qui descendent et si par exemple je touche là la peluche et je sens un bouton donc ça il y a mes organes sensoriels au niveau de ma main je vais sentir donc il y a des boutons et puis le message il va monter jusqu'au cerveau mon cerveau va interpréter et là je vais être capable de dire ah oui il y a des boutons sur cette peluche voilà c'est pour illustrer ces messages qui vont monter et descendre par la moelle épinière ici on a alors c'est la zone on avait écrit blabla c'est pour dire que c'est la zone du langage donc on l'a faite refaite et on n'a pas encore eu le temps de la repeindre voilà donc ça c'est pour illustrer un peu comment le cerveau est organisé et donc là voilà tout ça ce sont tous le cerveau il est fait donc comme je disais de cellules gliales de cellules neuronales et tout ça ce sont voilà des cellules qui sont organisées pour faire différentes zones différentes zones qui vont permettre toutes les activités quotidiennes et après vous pouvez rebondir sur comment on apprend en classe les émotions pour en revenir au chant que j'ai écrit je les ai écrits aussi parce que on sait qu'on retient mieux un texte s'il est chanté plutôt que parlé quand j'avais j'étais élève je me disais mais pourquoi cette chanson que j'ai entendue vite fait à la radio que je déteste ça fait une semaine que je l'ai dans l'oreille et mon cours je n'arrive pas à l'intégrer je me dis il faudrait écrire des chants justement où il y a nos cours dedans comme ça on ne les oublierait pas donc c'est pour ça c'était l'idée voilà de mettre des choses qu'on veut retenir comme ça sous forme de chant parce que justement la mémoire elle fonctionne aussi avec les émotions donc ça c'est comme je sais que pas mal de vous sont intéressés sur les liens sur comment fonctionne la mémoire et comment apprendre alors ça ne veut pas dire qu'il faut écrire un chant sur chaque chapitre de chaque matière de l'école mais en tout cas voilà ce sont des réflexions qu'on peut se faire voilà que la mémoire elle marche aussi avec les émotions et des fois on peut essayer de faire des liens enfin comment rendre quelque chose plaisant pour le mémoriser plus facilement aussi mettre en jeu tout ce qui est actif par exemple si on lit un texte on va être passif ça va être plus difficile que si moi tout ça c'est mon propre apprentissage entre parenthèses donc j'apprends quelque chose je me dis comment je vais le faire je vais faire une peluche je vais faire une deuxième peluche on va faire un puzzle et en faisant après ça reste je m'en souviens j'en ai tellement cousu des peluches que maintenant je sais les différentes parties c'est pas possible de l'oublier parce que j'ai rendu mon apprentissage actif j'ai investi ma tête j'ai investi mon corps je l'ai fait etc donc voilà et de même alors on peut se dire il y a des limites quand par exemple on a un cours d'histoire géo là c'est dur de rendre quelque chose d'actif alors moi ce que je faisais quand j'étais élève par exemple je prenais plusieurs sources je sais pas on étudiait la deuxième guerre mondiale je prenais une source sur le donc je prenais le livre d'histoire je prenais mon cours que j'avais noté je prenais un truc je sais pas wikipédia ou autre et après j'essayais de faire faire un peu comme si c'était une construction que j'avais à faire comment je pourrais synthétiser tout ça pour que j'ai toutes les informations des trois documents et du coup ça me permettait de construire quelque chose qui permettait de le mémoriser m'éton 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 Sous-titrage ST' 501